Dans le cadre de l'évocation de la Conférence Nationale Souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la Radio des Droits de l'Homme, la radio pour le droit à la vérité. J'ai une mise au point à faire. Le Parti Congolais du Travail, certains partis et associations godiaux ont abondamment employé le qualificatif de « transfuge » parlant de ceux qui ont rompu avec lui, et je suis de cela. J'ai consulté le dictionnaire et voici la définition de « transfuge ». « Transfuge », c'est celui qui passe à l'ennemi. Ce qualificatif peut paraître infamant, mais en l'espèce, si l'ennemi du PCT est la démocratie, est le multipartisme, alors je suis fier d'être passé à l'ennemi. Ça devient passionnant ! Passionnant ! Forum FM, 150. Bien. Hier, vous avez entendu le représentant du Parti pour la paix et l'égalité sociale. Celui-ci a cru devoir tirer quelques scuds sur moi. Puisque c'est la mode. Mais la guerre du Golfe nous a appris que les scuds sont des missiles de première génération. Que ces engins de la mort sont tout à fait imprécis. Ils ont même été bricolés ou trafiqués par leurs utilisateurs. Et il manque de précision. Et en l'espèce, ceux qui l'ont utilisé contre moi ont loupé la cible. Alors, comment ont-ils loupé la cible ? Je vais essayer de le dire très rapidement. Et je les remercie très sincèrement également d'avoir soulevé ces problèmes. Ça me permet d'éclairer la conférence sur ces points. Je prends pelle-mêle, puisque je n'étais pas ici lorsqu'ils ont parlé. Je prends pelle-mêle les problèmes soulevés par eux. Pas dans l'ordre, en tout cas. Ils ont indiqué ici que j'étais encore entretenu par la banque commerciale congolaise, alors que j'ai quitté cet établissement depuis sept ans. Je pense que tout le monde ici comprend que c'est une affabulation grossière. Comment un établissement bancaire peut-il continuer à entretenir quelqu'un qui n'est plus dans ses rangs, dans ses effectifs ? J'appelle ici, comme témoin à charge et à décharge, M. Tissère Tchikaya, ancien président du conseil d'administration de la BCC. J'appelle comme témoin à charge ou à décharge, tel qu'ils souhaiteront le faire, M. Ekondi Akala, ancien directeur général de la BCC. J'appelle ici, comme témoin à charge ou à décharge, M. Mouamba Clément. J'appelle ici, comme témoin à charge ou à décharge, M. Okuo, qui est ici, représentant la BCC. Et j'appelle comme témoin à charge ou à décharge, le premier ministre Louis-Sylvain Goma. Et j'appelle enfin, sur cette question, comme témoin à charge ou à décharge, le président de la République lui-même. Mais bien sûr, puisque voilà les gens qui peuvent effectivement vous éclairer sur cette question. Comment peut-on penser et venir dire ici, candidement, que ma villa est entretenue par la BCC ? C'est tout à fait incongru comme affirmation. De toute manière, sur cette question de la BCC, j'ai déjà indiqué moi-même que les livres de la BCC sont ouverts. Ceux qui veulent y regarder ma gestion peuvent les consulter. C'est tout à fait clair. Je n'ai pas cherché à égarer ceux qui veulent faire des investigations. Ensuite, le même orateur a parlé du CHU, dont j'aurais surfacturé le montant. Ici, je dois dire que j'appelle aussi comme témoin à charge ou à décharge, M. Boussoukou, M. Bouramoué, M. Kombo-Mathiona, M. Moussa, les professeurs Boutaka, les professeurs Itouan Gamporo, voilà qui ont suivi ce projet. Je ne cite que ceux qui peuvent être contactés immédiatement. Voyez-vous, parce qu'il existe encore d'autres, la conférence risque de traîner en allant les chercher à l'extérieur de cette salle. Vous avez noté que ceux qui sont ici, que j'appelle, Au moment où nous avons mis en place le comité opérationnel chargé du suivi de ce projet, le projet CHU était bouclé, son montant connu. Avant que je n'arrive aux affaires, Et nous avons eu tout simplement la tâche de conduire ce projet pour le maintenir dans les limites fixées initialement. Et, Monseigneur, Mesdames, Messieurs, c'est le seul projet qui n'a pas eu d'avenant. C'est le seul projet qui a été géré dans la transparence. En y associant tout ce qui devait être les utilisateurs de ce projet. Dans la transparence. Et chacun a apporté ses connaissances techniques dans la gestion de ce projet. Tout s'est passé à livre ouvert. Ensuite, en ce qui concerne les déchets industriels, je crois avoir dit moi-même ici que j'étais tout à fait disposé sur ce point. Mais j'ajoute que sur cette question, il faut une commission internationale pour dénouer le problème des déchets industriels. Toute enquête menée ici par les services nationaux ou par des nationaux sur cette question est nul et non-avenue. Puis c'est une question qui dépasse nos frontières. Donc, je souhaite que nous mettions en place une commission pour éclaircir définitivement ce problème et le rôle que Pungi aurait pu jouer dans cette question. Alors, Monseigneur, ne trouvant pas d'autres arguments, mon interlocuteur, je crois, mon contradicteur, a dit que j'étais tribaliste et que à la BCC, j'aurais recruté sur 1 000 agents 500 qu'en bas. Alors, je voudrais vous dire tout simplement que les effectifs de la BCC n'ont jamais atteint le chiffre 1 000. Les effectifs, la BCC n'ont jamais atteint le chiffre 1 000. Quand je suis parti de la BCC, ça tourne autour de 600 et je crois qu'ils y sont encore. Voilà un exemple de maîtrise des effectifs d'un établissement. Et là-dedans, les gens qui ressortent de ma tribu peuvent être comptés sur le doigt. Ils y sont parfois avant que je n'y sois et d'autres sont rentrés pendant que j'y étais ou sont rentrés après que j'en sois parti. On peut les compter sur les doigts de la main. Alors, il n'est pas nécessaire de venir ici pour dire un certain nombre de choses qui ne correspondent pas à la réalité. En fait de tribalisme, Monseigneur, je crois que je suis de ceux qui ont réussi brillamment votre test. Je ne peux pas être soupçonné d'être tribaliste. A propos des enfants qui sont en France, mon interlocuteur d'hier m'a attribué 10 enfants. J'en ai 8, Monseigneur. J'en ai 8. Et il m'a donné 2 de plus. Bon, je ne sais pas où il est allé les chercher. Je crois que c'est une question qui pourrait éventuellement être clarifiée. Mais ceux qui savent qui je suis, j'assume mes responsabilités. Et ils sont 8 pour le moment. Et tous les 8 ne peuvent pas être en France en ce moment. Ou dans une villa, comme il a indiqué. J'ai 3 enfants qui font des études supérieures. Et oui, j'ai déjà des enfants qui ont dépassé l'âge de 22 ans. N'est-ce pas ? Ils font des études supérieures et j'en suis fier. L'un se trouve au Maroc. Deux se trouvent en Roumanie. Bien. Il y a 3 en France en ce moment. Et deux autres, bien sûr, il faut que vous faites votre comptabilité, deux autres sont en Roumanie aussi, mais ne sont pas boursiers de l'État congolais. Voilà. Mais bien sûr, ce n'est pas l'État congolais qui paye. Je vous ai dit, les 3 qui sont boursiers de l'État congolais, le reste sont à ma charge. Voilà. Bien sûr. Et, mais je voudrais que, bien sûr, je voudrais que vous sachiez, je voudrais que vous sachiez que je ne suis pas, je ne suis pas, mesdames, messieurs, seul à soutenir ce ménage, cette charge. J'ai une épouse également qui travaille. Bien sûr. Et qui travaille même avant moi. Mais c'est ça la vérité. J'ai commencé à toucher mon premier salaire en 69. Mon épouse a commencé à toucher son salaire en 67. Et il y a une unité, effectivement, chez moi, de la famille. Voilà. enfin, monseigneur, et enfin, enfin, pour balayer les... ce qu'on pourrait appeler... Bien. Le monsieur, pour lui pardonner, bon, s'étonne de savoir si je n'ai pas fait d'études universitaires. Bon, ça, écoutez, je pense que dans son parti, qui est un parti que des gens de Mgouené, je crois, à côté de Bouya, il y a des gens qui savent quelles sont les études que j'ai faites. Et ici, dans cette salle, il y en a qui ont fréquenté avec moi et qui peuvent témoigner. Je vous remercie, monseigneur. Dans le cadre de l'évocation de la Conférence nationale souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la Radio des Droits de l'Homme, la radio pour le droit à la vérité. Pendant trois mois, du 25 février au 10 juin 1991, s'était tenue à Brazzaville la Conférence nationale souveraine. Le devoir de mémoire est le passage obligé de la conscience nationale. Conscient du fait qu'au-delà du devoir de mémoire, il y a un devoir de connaissance qui se définit la constitution d'un savoir seul apte à construire une mémoire vraie. Devoir de mémoire oblige, le Forum FM, la radio des droits de l'homme et Forum TV, la télévision des droits de l'homme, évoquent le déroulement de la Conférence nationale souveraine, fidèle à la ligne éditoriale du Forum et tenant compte du droit à la vérité. Le droit à la vérité est devenu un concept juridique au niveau national, régional et international et concerne l'obligation qui incombe à l'État de fournir des informations aux victimes, ou à leur famille ou même à la société dans son ensemble sur les circonstances dans lesquelles des violations graves des droits de l'homme ont été commises. Il est donc essentiel de mémoriser les monstruosités auxquelles en est venus les dirigeants congolais au lieu de les refouler dans une amnésie complice. Pour nous, la valeur curative de la mémoire est immense. C'est pourquoi le Forum FM, la radio des droits de l'homme et Forum TV, la télévision des droits de l'homme évoquent le déroulement de la conférence nationale souveraine en 1991, les Congolais ont exigé et obtenu du pouvoir de Sassoon Gesso l'organisation d'une conférence nationale souveraine. Celle-ci, lorsqu'elle a eu lieu, a soulevé des passions de tous ordres. La conférence nationale avait pour objectif essentiel l'élaboration des règles du jeu politique. Elle a permis une catharsis nationale. Un regard critique a été porté sur trois décennies de vie politique de 1960 à 1990. Des résolutions ont été prises afin d'instaurer des structures et des institutions démocratiques. A la suite de cette messe nationale et après une transition hasardeuse, des élections ont tout de même eu lieu. L'espoir d'une vie sociale et politique meilleure est né. Malheureusement, cet espoir a été très vite déçu par la résurgence de pratiques condamnées à la conférence nationale. Ceci est le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des Droits de l'Homme Maître Maurice Massingotiasi Lus par Ingrid Florent Jouro Mepam Radio-de-moua-ho Allo Radio-de-toua-ho Allo Radio-de-nous-ho Poto poto mungali wense Kalanga kombo masengo Chiri kitere makabajilu Filu la bazo mutabala Tinsuji kibwari basina Pakongo makere kere sangolo Mayanga majibunganga lingolo Bayo kaka radio foro Akotea, akobeta, midulea banamboka Choron mes femmes radio de moi oh Allo radio de toi oh Allo radio de l'eau radio de nous oh Choron mes femmes radio de moi oh Allo radio de toi oh Allo radio de nous oh Inuit flora La plus belle voix d'Afrique La voix radiophonique De la fille de son père Inuit flora La plus belle voix d'Afrique La voix radiophonique De la fille de son père I putezat I putezat Sous-titrage ST' 501